Salut tout le monde, ici c'est Stéphane Watt du 83, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20 Donc c'est l'avant-dernière vidéo sur ce jeu et dans cette carrière avec New England Donc pour démarrer cet avant-dernière épisode, on a une demi-finale allée de Carabao Cup face aux Reds de Liverpool Donc pour les matchs qu'on va faire, les 4 dans cet épisode, je ne sais pas ce seront lesquels Il y aura ce match là bien évidemment Mais derrière, je ne sais pas, je ne sais pas, donc on verra Là par exemple, si je fais une grosse différence lors du match allé, je vais peut-être simuler le retour Sûrement même Donc voilà, on verra Pour la suite, je vous montre un peu le programme, on va s'arrêter en fin mars pour cet épisode là Donc ce qui est sûr, c'est que je vais jouer le déplacement à Chelsea également Ce sera le seul match sûrement de première ligue dans cet épisode qu'on jouera, ce sera le déplacement à Chelsea Je vais sûrement jouer également un des deux matchs dans le huitième de finale de Champions League contre Naples Arsenal on simulera Donc déjà là, ça nous fait Chelsea Un des deux contre Naples, donc ça fait deux matchs Liverpool là, ça fait trois matchs Et derrière, on choisira parmi tout notre programme le dernier Donc voilà, déjà en tout cas On va jouer cette demi-finale, allez Face au Reds de Liverpool, la Carabao Cup Qui n'était pas forcément un objectif de base Mais finalement, vu le parcours qu'on est en train de réaliser dans cette compétition Et bien, je commence à me dire pourquoi pas Pourquoi pas aller au bout, donc Donc on va tenter, c'est parti pour cette demi-finale, allez Ça revient quand même sur Klosterman, méfiance Centre contré, Stengs, le centre second poteau Popov intervient, ça va revenir, attention, il est tout seul Il est tout seul, et ce sera un but Et ce sera un but Signé Federico Valverde, le but à l'extérieur en plus Je ne sais pas si ça compte en Carabao Cup, le but à l'extérieur Mais en tout cas, ça fait un zéro là pour Liverpool Sur notre pelouse du Gillette Stadium Ce ballon qui est relancé par Popov Et derrière, Valverde qui est tout seul On arrive, mais un petit peu tard, il a le temps d'ajuster sa tête Donnarumma se trouve un petit peu pour moi Parce qu'il avance un petit peu, ce qui fait qu'il est lobé au final Donc voilà, deuxième but pour Valverde en Carabao Cup Oh, Rodrigo, Rodrigo techniquement, c'est super ce qu'il vient de nous faire là Passant Van Dijk maintenant, on repasse intérieur Rodrigo, on va se servir Kravenberge en retrait Légalisation, signé Ryan Kravenberge Le tir est parti tellement vite Que je ne l'ai même pas vu arriver dans la cage J'ai juste vu la fin Mais normalement, vous voyez, on voit le trajet du tir Là, il est parti tellement vite Que j'ai vu le départ, la fin C'est tout C'est impressionnant Père-moi ça Oh la 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 Poulet de canon de Ryan Kravenberge Il laisse aucune chance à Alisson Poteau rentrant, un petit peu de réussite Et ça fait un but partout C'est terminé C'est terminé, match nul, un but partout face à cette équipe de Liverpool Donc Liverpool a l'avantage avant le match retour Si la règle débute à l'extérieur de prise en compte dans cette Carabao Cup Liverpool aura l'avantage avant le match retour Donc on va passer à l'interview d'après match Bien évidemment, il n'y a eu aucun autre match En même temps que le nôtre Bah du moins je pense que l'autre demi-finale a lieu à un autre moment Pour des questions d'audience Pour être réaliste Et voilà Donc on sera bien Insider en match retour A Anfield C'est vrai qu'il y a un petit coup de moins bien Peut-être dans ce match pour Pour Kravenberge Mais bon, c'est pas très grave Ça arrive aussi Ça arrive aussi Surtout pour un très grand joueur comme lui Donc on se retrouve pour le deuxième match Allez, on est donc parti pour le deuxième match de cet épisode J'ai donc choisi le programme Ça y est, pour les trois derniers matchs Donc déjà, on a la finale Donc j'ai simulé la demi-finale retour On s'est qualifié On a donc la finale pour démarrer de la Carabao Cup Face à Manchester City Ensuite, on va jouer le huitième de finale retour de Champions League Face à Naples On a perdu 2-1 à l'aller là-bas Donc ce sera le retour chez nous Bien évidemment, je mettrai l'équipe type Je ferai pas la même erreur que la saison passée Et on terminera cet épisode par un déplacement à Chelsea En première ligue Donc voilà, il y aura également un huitième de finale de FA Cup Qu'on va simuler face à Chelsea Et voilà, donc pour la fin de cet épisode Les trois derniers matchs Donc ça bougera pas C'est sûr que ce seront ces matchs-là que je vais jouer Et... Et voilà Allez, finale de Carabao Cup Donc on a beaucoup travaillé pour en arriver là On s'est battus Dans différents matchs Et j'espère gagner ce trophée Le premier trophée important On va dire de la saison à gagner La coupe de la ligue anglaise Sachant que j'ai pour objectif De gagner le plus de titres possible Dans cette saison avec comme grande priorité Bien évidemment, vous le savez Je le répète assez souvent L'UFA Champions League Qui est mon obsession vraiment cette saison Donc on a pas mal de blessés Pas mal de suspendus Malheureusement Voilà, Oujar Zabal, Tavares, blessés Et Popov Pas suspendus pour ce match-là Mais bon Trois blessés Donc ça fait beaucoup Surtout que c'est des titulaires Donc on va mettre Fagundes Rodrigo À droite Almada Qu'on va faire jouer sur le flanc gauche De l'attaque Il a largement la vitesse pour Et les qualités pour jouer à gauche Fagundes Donc de retour dans le 11 titulaire En tant que MOC On a Thiago Diallo également Est-ce que je le laisse ? Ouais, je le laisse Ça reste une finale Donc même s'il a le petit pansement On va quand même laisser Thiago Diallo Donc c'est parti Face à Manchester City Finale de Carabao Cup À Wembley Ça se joue sur un match Au cas où Ah, et l'entraînement avec Emmerich Laporte Reim Sterling Que je vois du côté de City C'est très serré également Au niveau de la première ligue On verra le classement tout à l'heure Juste avant de démarrer le match Contre Chelsea Ou à la fin de l'épisode tout court Mais en première ligue C'est très serré C'est juste Bien évidemment Je vous passe beaucoup beaucoup de matchs Pour pouvoir finir toutes les compétitions Pour pouvoir vous montrer Du moins le plus de compétitions possibles Et finir cette carrière Donc ouais C'est la première ligue C'est bien sûr le championnat Ou du moins la compétition Je vous passe le plus de matchs Vu qu'il y a plus de matchs Également que dans les autres compétitions Allez, l'entrée des deux équipes Voici cette Carabao Cup Le parcours de City Ils ont sorti Chelsea Stock City Et Aston Villa Donc ça va Ils ont eu un parcours tranquille Comparé à nous Bon nous Avant Liverpool ça va encore Mais c'est vrai que Il fallait sortir de Liverpool Il fallait le faire 4 buts sur les 3 derniers matchs Que ce soit pour Sterling Et Mathias Ce sont les 2 joueurs à suivre Lors de cette finale De des stars De ces deux équipes Tout simplement Et on espère remporter Cette compétition Bien évidemment C'est Emeric Laporte Le capitaine de City Donc il est devenu capitaine Là-bas Ederson Excellent gardien Kajovic Un buteur Toujours là-bas Gumi Je ne connais pas Gumi par contre Et nous avec Kravenberge Pizzari Que j'ai décidé De titulariser Puisqu'il voulait jouer Et je trouvais que Ça aurait été moche De ne pas l'écouter Puisqu'il a apporté Voici l'équipe de City Donc il y a pas mal De joueurs Que je ne connais pas En pêche Vuldez Poro Cache Nehaüs Par contre Je connais Zagnolo Je connais Rodri Et ouais Peut-être qu'il y a Des suspendus Peut-être des blessés J'en sais rien Pour Pep Guardiola Et voici notre composition A nous Donc C'est l'équipe cheap Sauf les blessés Bien évidemment Donc voilà Thiago Diallo Qui était blessé Depuis le début de la saison Il est revenu C'est pour ça Qu'il a le pansement Parce qu'il a eu Une très très longue blessure Et qu'il faut encore du temps Pour s'en remettre Même s'il peut jouer C'est parti Almada Oh la 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 Le bijou Le bijou De Thiago Almada Et dès la 10ème minute De Jocé New England Qui vient prendre l'avantage Dans cette finale De Caraba Ah ok 1-0 Quel but De Thiago Almada Quel bijou Énorme On va voir le corner Joua 2 Derrière On va trouver Thiago Almada En retrait Qui arrive tranquillement Le contrôle Le tir Tout est propre C'est parfait Rien à dire 1-0 Et Almada Pour la contre-attaque Oh qu'est-ce qu'il les porte bien Qu'est-ce qu'il les porte bien De ses ballons Almada Regardez même Quand il joue sur un côté Il repique dans l'axe Quel percée d'Almada Il va servir José Juan Mathias Pour le deuxième but Après 20 minutes de jeu C'est Ça commence à sentir bon Dans cette finale 2-0 Pour New England Quel percée dans l'axe De Thiago Almada Qui vient servir Mathias Qui vient finir Devant Ederson Notre serial buteur Et Ferguson Qui sort de son poste De latéral droit Pour aller contrer Ces citizens Avec Thomas Almada Sur le côté gauche Ederson A anticipé le centre J'ai vu ça Bien joué ça Almada Almada encore Almada toujours Almada jusqu'au bout Et le pénalty Il y a eu un truc bizarre Avec le ballon là Il y a eu Une sorte de ricochet Je crois que ça a contré Le talon Peut-être d'un de nos D'un de nos joueurs Regardez Ouais Et Il y a faute là Attendez On va revoir ça Je suis pas sûr Qu'il y ait pénalty Il y a un là-dessus Sincèrement les amis Je suis pas sûr du tout Regardez Là il va y avoir Le ricochet bizarre Voilà Eh si Regardez le contact Au niveau de la jambe là Regardez Ouais 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 Il y a un petit contact Au niveau de la jambe Bien sûr qu'il y a pénalty Autant pour moi C'est vrai qu'à vitesse réelle Bah du moins avec le premier ralenti Proposé parier J'ai pas vu grand chose Cravenberch 3-0 35ème minute de jeu 3-0 pour New England Déroute Pour les citizens La catastrophe Pour eux dans cette finale Ryan Cravenberch Nous permet d'inscrire Le troisième but Et Almada Qui continue Qui continue Et qui continue De leur faire des misères C'est impressionnant C'est tout simplement Monstrueux ce qu'il fait Mathias Pour le quatrième but 4-8 à 0 En faveur de New England Bon Bah là c'est définitivement mort City ne reviendra pas Dans cette rencontre Les amis 51ème 4-0 C'est fini C'est le premier gros trophée Qu'on va remporter Cette saison Ce sera donc La Carabao Cup C'était pas dans mes priorités De base Mais bon Je prends Bah non Mes trois priorités Ce sont la première ligue La FA Cup Et la Champions League Et surtout La grande priorité C'est la Champions League Allez Tojivo Avec Almada Le temps additionnel Allez peut-être Un petit dernier Sur la route Arcos Antonio Mathias dans la profondeur José Juan Mathias Qui sera repris Mais c'est pas grave Victoire 4-0 Dans cette finale De Carabao Cup Il n'y avait pas photo On était bien au-dessus Largement au-dessus De cette équipe De Manchester City Et maintenant On va pouvoir faire la fête Pas trop non plus Pas trop non plus Parce que Parce que Bah vous savez Ce qui arrive Les prochaines échéances Huitième de finale Retour De Champions League Le titre Allez chercher En première ligue Et Également La FA Cup Allez chercher La FA Cup La FA Cup La FA Cup La remise du trophée C'est qui ? C'est Marcos Antonio Qui l'a il me semble Je ne suis pas sûr mais je dirais que c'est lui Je dirais que c'est lui On va fêter ça avec les supporters Et le trophée devant cette équipe On va passer pour l'avant dernier match de cet épisode C'est lequel ? C'est Chelsea ou c'est le 8ème retour de Ligue des Champions là ? Il me semble que c'est le 8ème retour de Ligue des Champions Moi je dirais que c'est le match contre Naples On va faire l'interview d'après match Et on va aller voir ça directement dans le calendrier Une grande équipe J'entraîne une grande équipe Sincèrement Avec de très grands joueurs Et en plus ils ne sont pas très très vieux Très très vieux Donc voilà quoi Allez bon Moi je vous retrouve du coup pour le match face à Naples Et ce sera bien Naples Ce sera bien Naples Allez on se retrouve donc pour l'avant dernier match de cet épisode Le 8ème de finale retour de Champions League Il fasse un Naples A la maison au Villers Stadium Donc on fait la conférence de presse déjà Le Al-Mada doit jouer pour retrouver son niveau Après franchement je ne trouve pas qu'il ait perdu son niveau Mais bon Chacun son interprétation Peut-être que durant les matchs que je simule Il n'est pas incroyable Voilà nos supporters le méritent Ça fait des années qu'ils attendent cette Ligue des Champions Depuis la construction de ce club Il y a maintenant 6 ans il me semble Dans sa carrière Donc voilà à nous de faire le nécessaire Pour aller chercher cette Ligue des Champions Et ça passe par se qualifier déjà dans ce match là Face à Naples Donc on va tout tenter Tout tenter pour obtenir cette qualification Alors qu'on sera sans Malanxar Sans Malanxar qui a été suspendu lors du match aller Sans Popov, sans Tavares, sans Garzabal encore Donc voilà On va quand même laisser El Cavabry sur le banc La place de Fagundez Et on peut démarrer Donc c'est parti Pour ce match Face à Naples Juste Rodrigo Il est où Rodrigo ? Ah oui Rodrigo joue au poste d'attaque en gauche Voilà donc Martin joue au poste d'attaque en droit Allez Allez donc on est bien évidemment C'est le jour Puisqu'on est aux Etats-Unis entre guillemets C'est peut-être la dernière fois Qu'on voit tout cet affichage Dans cette carrière Dans ce jeu même Avec moi Donc voilà Mais bon Mais bon J'ai confiance en cette équipe Je sais Qu'on est capable de passer Qu'on peut renverser cette situation Face à Naples Rappelez-vous La saison passée On avait gagné l'allée On avait perdu le retour Là on a perdu l'allée Et je pense qu'on est capable De gagner le retour ll'Amérique ... ... ... Voici notre composition. Avec Mathias, Rodrigo, Martin, Almada, Kravenberge, Marcos Antonio, Todibo, Diallo, Ferguson, Zagré et Donnarumma dans les cages. Le parkage de Naples qu'on voit là juste devant. En bas de l'écran. A droite. Et la photo. Tout ce groupe. Bien sûr il y a des absents, c'est pas l'équipe type. Mais bon. J'ai confiance en mes remplaçants. J'ai confiance en Todibo. Même si on ne l'a pas énormément vu. Dans cette carrière qu'il n'est pas arrivé au début. Et qu'il n'a pas un général exceptionnel, exceptionnel. 83 ça reste très propre. Donc j'ai confiance en lui. La composition de Naples en face. Donc Berneno déjà dans les cages c'est solide. Koulibaly toujours là-bas. Iconé sur le banc. Mbappu. Montiel. Martinez. Koulibaly. Vaubar. Fabian. Van de Beek. Roberton. De la Vega. Martial et Barnes. C'est d'ailleurs Martial qui leur a fait gagner le match allé. Allez c'est parti. Match retour. Dès la deuxième minute de jeu. On montre à Naples qu'on est ultra ultra motivé pour cette rencontre. Almada. Avec Martin. Martin qui en roule. Et Martin ! Le joueur formé au club. Qui dès la quatrième minute de jeu. Nous permet d'ouvrir le score face à Naples et provisoirement. On est qualifié. Pour notre premier quart de finale de notre histoire en Champions League. Martin. Le joueur formé au club. Le seul et l'unique qu'on a dans cette carrière. On en a eu un autre à Gardien il me semble. Mais on l'avait vendu. Il est magnifique. Je ne m'attendais pas. Avec un joueur comme Martin. Je ne m'attendais pas à ce que ça rentre. Ça a marché tout à l'heure avec Almada. Mais avec Martin je l'ai fait. Mais voilà. Pas sans conviction. Parce qu'il faut mettre de la conviction quand on est en Ligue des Champions comme ça. Mais je n'y croyais pas énormément. Je ne vais pas vous le cacher. Et finalement ça rentre. Ça fait un zéro. Martin. Jonathan Martin. Qui marque son deuxième but en Champions League. Et sûrement le plus important. A cette heure-ci de sa carrière. Première Ligue où on sera à la lutte pour le titre. Almada avec Marcos Antonio pour le deuxième but. Marcos Antonio qui s'approche. Marcos Antonio le tir est arrêté. Marcos Antonio ça revient. Et Marcos Antonio vient mettre le deuxième but. On est fou. On est complètement fou dans ce match. De zéro. Après 10 minutes. Incroyable. Incroyable la motivation de cette équipe. Quelle projection de la part de Marcos Antonio. Servi par Almada. Il a tiré. Ça a été arrêté par Leno. Qui ne fait pas un match d'aiguille. En plus Leno c'est le pire. Et ça revient sur Marcos Antonio. On est en train de les bouffer. Vraiment. Excusez-moi de l'expression. Mais on est en train de les bouffer. Cette équipe du Napoli. Il n'y a pas eu de faute de sifflet. Mathias pour Almada. Almada la vitesse nécessaire pour finir. Thiago Almada. Thiago Almada je tente ça. Est-ce que ça va passer ? Oui. 3 but à zéro. Pour New England. Jose Juan Mathias. Là il y a peut-être un bug. Ouais il y a un bug. Ah non ça va. Ça va. Mais des fois quand vous restez coincé contre le poteau comme ça. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Bah ça. On ne voit pas le ralenti en fait. Il n'y a rien du tout. Il ne se passe rien du tout. L'écran reste figé. Pendant au moins une ou deux minutes. Donc voilà. En tout cas ça fait 3 à zéro Mathias. Il a vu Kramenberg. Il a vu Rodrigo partir. Rodrigo dans la profondeur. Rodrigo vers Jose Juan Mathias. Le quatrième but qui nous envoie tout droit vers les quarts de finale de cette Ligue des Champions. Oh non il n'y a pas faute là. Il n'y a pas faute de Rodrigo. En plus il met carton. Sérieux. Bon ça va avec les arbitres en FIFA ça pourrait être rouge ça. Mais franchement je ne voyais pas la faute. Sincèrement. Une minute et on va accéder à notre premier quart de finale de notre histoire de Champions League. C'est terminé. Victoire 4-0 contre Naples. On va voir les autres résultats. Il y a eu combien du moins. Surtout Leipzig-Valence. Leipzig-Valence. Il y a eu un but partout. Je ne sais pas il y avait eu combien à l'aller du coup vu que j'avais simulé. Mais à mon avis ça ça devait vraiment être une double confrontation de danse. Ils sont passés Leipzig. Pour l'instant on ne connaît que deux qualifiés. Nous et Leipzig. Il y a le Red Bull Salzburg aussi qui est là. C'est pas mal. C'est pas mal pour Red Bull tout ça. Ils ont Leipzig et ils ont Salzburg. United, Atletico, Dortmund, Chelsea, La Juve. Il reste du monde. Il reste du monde. Et la plupart des matchs n'ont pas encore été joués. Il n'y en a que deux qui ont été joués. Nous et Leipzig. Il faut garder le rythme pour Almada. C'est bien. D'habitude on a l'habitude qu'Almada finisse fort avec nous. Donc nous espérons que ce soit encore le cas. Il a participé vraiment à notre titre la saison passée. Heureusement qu'il était là. Sans lui je ne sais pas si on aurait été champions de première ligue. Je ne pense pas. Donc moi je vous retrouve pour le dernier match face à Chelsea. Allez on est donc parti pour le dernier match de cet épisode face à Chelsea. Et malheureusement il y a eu une désillusion qui est arrivée durant une des simulations. C'est qu'on s'est fait sortir par Watford au tir au but en FA Cup. Donc malheureusement le parcours en FA Cup s'arrête là. Donc lors du dernier épisode on va pouvoir se concentrer sur la fin de la ligue des champions. Et la fin de la première ligue. Donc vraiment ça va être à moi de bien choisir mes matchs. Parce que il va y avoir des sacrées affiches. Je vais essayer de partager ça en deux matchs de ligue des champions. Deux matchs de première ligue. Mais je ne sais pas si je pourrais ça. On verra. Déjà je pense que je simulerai l'aller face à la juve. On verra ce que ça donnera. Et puis en fonction de l'aller j'aurai peut-être le match retour. Donc voilà déjà on se retrouve pour le dernier match de cet épisode déplacement à Stamford Bridge. Mais après d'un côté de se faire éliminer de la FA Cup c'est pas catastrophique. Parce que franchement si j'aurais été encore à FA Cup imaginez la galère que ça aurait été. Pour choisir les 4 derniers matchs lors du dernier épisode. Entre la première ligue, la FA Cup et la Champions League ça aurait été un coche-par. Déjà que là ça va être dur et qu'il va falloir que je choisisse bien les matchs que je simule et que je joue. Mais alors si jamais il y aurait eu la FA Cup en plus. Ça aurait été une sacrée galère. Allez Chelsea donc on va partir avec Rodrigo bien sûr. Paidoyer, Zabal, Popov on va le préserver également. Zéro risque on va mettre Todibo. Et puis voilà on va partir avec cette équipe là. Popov au cas où sur le banc quand même. Donc c'est parti face à Chelsea à Stamford Bridge. Bien joué Cravenberg, Chalek, Almada. Il va falloir bien enrouler là. Thiago Almada nous permet d'ouvrir le score à Stamford Bridge. Un but à zéro en faveur de New England. On va aller fêter ça avec les supporters. On va revoir le petit avantage. La passe de Cravenberg qui a vraiment cassé la défense des Blues. Et Almada vient finir tranquillement. On mène en zéro. Douzième but en première ligue pour Almada. Deux minutes à tenir les amis. Deux minutes seulement. Deux petites minutes. On n'a quasiment pas concédé d'occasion durant ce match. Siffle, siffle. Yes, la victoire en zéro à Stamford Bridge. Et là on prend une option. Trois points d'avance sur Chelsea. Parce que ce match-là c'est un affrontement entre les deux premiers. On gagne encore un match important. Et celui-là va peut-être nous diriger vers le titre de champion d'Angleterre. J'abuse peut-être un peu. Il reste beaucoup de matchs encore. Pas beaucoup de matchs. Il reste encore quelques matchs. Mais ce qui est sûr c'est qu'on vient de faire un gros coup. Il mérite les louanges. Je vais faire avec ça. De toute façon on va voir le classement là. On est capables de poursuivre cette série jusqu'à la fin du championnat j'espère en tout cas. Et on est tourné vers notre prochain match. On n'a pas le temps de faire la fête. Vraiment. Et le classement on est donc premier. Et avec un match en moins sur Chelsea. Un match en moins sur United. Oh la 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 les amis. Oh les amis il y a moyen de faire une sacrée différence là. Et bien on se retrouve donc lors du prochain épisode qui sera le dernier. Qui sera le dernier les amis de cette carrière. Encore 9 journées en championnat. Encore quelques matchs de Champions League. On ne sait pas combien. Donc sur ce salut tout le monde. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Y a la prochaine.